Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des conflits armés non internationaux. Les conflits armés non internationaux peuvent être divisés en deux catégories distinctes. Les conflits armés non internationaux de haute intensité et les conflits armés non internationaux de basse intensité. L'intensité ne se mesure pas à l'intensité des combats, mais au degré des atteintes portées à la souveraineté de l'État concerné. Qu'il s'agisse d'un conflit armé non internationaux de haute ou de basse intensité, l'article de trois communs aux quatre conventions de Genève trouve à s'appliquer. Les personnes participant aux hostilités lors d'un conflit armé non international ne peuvent pas se prévaloir du statut des combattants tel qu'il est défini par les conventions de Genève. Et ils ne pourront donc pas se prétendre prisonniers de guerre en cas d'arrestation. Les conflits armés non internationaux de basse intensité En vertu de ces six sont caractérisés par un conflit armé ne présentant pas un caractère international surjussant sur les territoires de lignes de haute partie contractante aux conventions de Genève. Les conflits doivent opposer un État contre un ou deux groupes armés, un groupe armé contre un autre groupe armé. Il faut pouvoir constater un degré suffisant d'organisation ainsi qu'une durée et une intensité du conflit supérieur à celle de troubles ou tensions intérieures. Le protocole additionnel 2 est venu apporter une définition à contrario du conflit de basse intensité. Il y a un effet défini comme une situation, ne répondant pas aux conditions de l'article 1 sous section 1 du même protocole qui définit le conflit armé non international de haute intensité. On retrouve une définition du conflit armé non international de haute intensité à l'article 1 sous section 1 du protocole additionnel 2. L'article précise d'abord que le protocole 2 vient compléter l'article 3 commun relatif aux conflits armés non internationaux et qu'il s'appliquera à tous les conflits armés non couverts par le protocole 1 sur les conflits armés internationaux. Le texte ajoute que pour entrer dans les champs d'application du second protocole, les conflits doivent se dérouler sur les territoires d'une haute partie contractante entre ces forces armées et des forces armées dissidentes ou de groupes armés organisés. Ces groupes ou forces armées doivent se trouver sous la conduite d'un commandement responsable et doivent exercer sur une partie d'un territoire un contrôle tel qu'il leur permet de mener des opérations militaires continues et concertées et d'appliquer le protocole 2. Si l'une des conditions posées par cet article ne pas remplit, une qualification en conflits armés non international de basse intensité pourra alors être envisagée. Le conflit armé international de haute intensité se distingue donc de conflits de basse intensité par l'importance accordée au commandement de forces armées. La force combattant l'armée nationale doit être alors structurée hiérarchiquement et avoir le contrôle sur une partie du territoire. C'est dans ce sens que l'intensité de l'atteinte à la souveraineté de l'État est plus importante que dans les conflits de basse intensité. Cependant, comme le protocole 2 n'envisageait pas la question d'un conflit entre deux bandes armées organisées, la rétadique de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougosilavie, datant de 1995, est venue y apporter une réponse. Tout en apportant une définition du conflit armé non international, celui-ci est devenu qui précise qu'il pouvait s'agir d'un conflit opposant deux groupes armés organisés. Pour aller plus loin, droit international humanitaire, introduction détaillée. En 1993, l'Institut Henri Durand publié avec l'appui du CICR, le droit international humanitaire introduction. Ces manuels présentaient les droits internationaux humanitaires de manière aussi concise qu'est concrète et fut extrêmement bien accueilli. Toutefois, au cours de deux décennies suivant cette publication, la nature des conflits armés et avec elle, la pratique du droit international humanitaire ont beaucoup évolué. C'est pourquoi la CICR a prié Neil Melzer, titulaire de la chaire de Droits de l'Homme à l'Académie des droits internationaux humanitaires et des droits humains, mais aussi ancien délégué et ex-conseiller juridique du CICR, de rédiger le droit international humanitaire, introduction détaillée. Ces manuels sont destinés à encourager et à renforcer la conscience du droit international humanitaire parmi les universitaires, le porteur d'armes et les professionnels de l'action humanitaire et de médias. Ces manuels se distinguent d'autres publications concentrées au droit international humanitaire par les caractéristiques suivantes. Les notes de bas de page concises renvoient le lecteur aux dispositions de droits conventionnels et de droits coutumiers. Deux sections, en bref, placées en tête de chaque chapitre, résument le message clé. Deux sections intitulées, pour aller plus loin, orientent le lecteur vers le ressource thématique juridique et non juridique, comme de publications et d'autres documents, de modules de formation en ligne, de films et de photographies du CICR, des peignons, son action, le terrain et des études en cas de contenu dans l'ouvrage Un droit dans la guerre. Des encadrés décrivent des initiatives et des processus de cours destinés à réaffirmer et à développer le droit international humanitaire et à renforcer son mise en œuvre. Des index complets permettent au lecteur de trouver rapidement les sections qui les intéressent. Une version électronique format PDF, téléchargeable gratuitement à partir des boutiques en ligne du CICR, propose des hyperliens actifs pour accéder plus facilement aux nombreux documents de ressources cités. Ces éléments visent à rendre le document du manuel plus accessible à un large éventail de public dans le monde entier. Son but est de faire passer un message clé pour la personne touchée par les conflits armés. Le respect ou la violation du droit international humanitaire n'est pas une question juridique et abstraite, mais bien, la plupart du temps, ce qui fait la différence entre la vie et la mort, la sécurité et les dangers, la dignité et le désespoir. Ce livre est disponible gratuitement sur le lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir que Juristude est conçue pour répondre aux besoins des étudiants, des universitaires et des professionnels de droit. Nous avons pour ambition d'aider les étudiants pour bien préparer leur diplôme de droit. Avec plus de 1000 cours, les étudiants, les universitaires ou les professionnels, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la rémémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web www.juristude.com. Vous aurez accès gratuitement aux cours actualisés en 3, enrichis des ressources multimédia, des exercices interactifs auto-évalués, pour approfondir vos connaissances en complément aux formations juridiques dispensées par vos universités. Vous aurez également accès aux offres de bourses d'études et des stages. Pour vous atteindre davantage, nous avons créé la chaîne Juristude Officielle pour partager le cours de droit en format vidéo et ou en chaînement commenté. Désormais, vous aurez chaque mercredi et samedi une vidéo de cours de droit, et les dimanches, une émission Parole aux Juristes. Pour ne rien louper de tout cela, veuillez vous abonner à Juristude Officielle en cliquant sur le logo à gauche de votre écran. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.